Je suis Geoffrey, je suis en train de construire cette tiny house et je suis accompagné d'automne. C'est un projet d'autoconstruction d'une tiny house, donc une mini maison mobile qui sera notre habitation et qui a la particularité d'être totalement open source, c'est-à-dire que l'idée c'est de promouvoir une autre façon de vivre, de construire et d'habiter. En fait, à la base, j'ai fait des études d'archi d'intérieur qui m'ont beaucoup aidé pour le projet. En dernière année, après mon diplôme, je me suis barré six mois en Colombie. J'ai vécu là-bas dans des quartiers, ce que nous on dirait des quartiers défavorisés. Du coup, quand je suis revenu en France, je voulais avoir moins. Je voulais avoir moins grand, je voulais avoir moins de choses. Et en même temps, j'avais envie d'apporter ma pire édifice de comment est-ce qu'on peut changer un peu l'architecture, en tout cas, y donner des clés. Et tout ça fait que la tiny house est arrivée comme ça quand je suis revenu. Je suis un espèce de boulimique de la connaissance, donc c'est beaucoup pour moi, apprendre plein de choses. Au fond de moi, j'ai toujours voulu être, je pense, menuisier, charpentier ou ébéniste. Donc il y a un peu ce retour au rêve d'enfant que j'avais mis de côté. L'intérêt du projet Nomad, ce n'est pas que moi je vais me balader dans le monde avec, c'est que ce projet, je veux qu'il serve à quelque chose, comme avec l'open source. Donc l'idée, c'est de l'emmener dans les écoles, auprès d'étudiants en architecture par exemple. C'est de l'emmener dans les salons, dans les entreprises, mais aussi auprès des élus, parce qu'il y a plein de problèmes de législation pour s'installer. L'idée, c'est justement de participer à cette osmose de connaissances de l'architecture alternative. Il y en a plein, ça, c'en est une parmi plein d'autres. Tout le monde est sensible à des choses assez différentes. Sur un, ils vont avoir besoin d'un Excel avec tous les prix, le poids et le prix des matériaux. D'autres auront juste besoin de voir, mais en fait, déjà, comment est-ce qu'on assemble de bois entre eux et de voir les choses visuellement. En vrai, ça avance super bien. En fait, ce qu'il y a, c'est quand on se projette, on s'imagine que ça va aller super vite, ça va s'emboîter super facilement, puis ça va aller en une après-midi, tu as fait ça. Et en fait, tu t'aperçois que non, couper un isolant, ça prend du temps, assembler un isolant, enfin, assembler du bois, ça prend du temps, réfléchir, anticiper. Ce n'est pas tant la construction, c'est plutôt la vie en dehors de la construction. On vit en vanne. Du coup, l'hiver, ça n'a pas toujours été facile. Les matins à moins 7, quand moi, je me souviens, je devais sortir du lit. Et je disais à l'automne, je mets quoi comme habit parce que j'ai tout sur moi, en fait. Donc, ça, c'était marrant, ouais. Comme je disais tout à l'heure, en tant qu'architecte d'intérieur, j'ai toujours galéré à trouver des choses alternatives. Dès que tu veux commencer à construire avec des matériaux sains et vraiment à savoir si c'est vraiment sain ou pas, est-ce que c'est du greenwashing, est-ce que d'où ça vient, c'est quoi son impact ? Bah putain, tu galères, tu tombes sur matériaux naturels, t'as un site qui est ultra complet, t'as toute la doc technique en même temps que t'es sur le produit, toutes les dimensions. C'est pas juste un catalogue illisible. Des fois, sur les matériaux un peu alternatifs, c'est toi, tu passes plein de temps à faire des recherches pour les trouver. Tu vas peut-être trouver tout ça sur Internet. Et en fait, sur une plateforme, tu trouves quasiment tout. Même t'as une question sur, je dois utiliser quoi ? De la fibre de bois, de la laine, du machin ? Bah, t'as une vraie réponse. T'as les mecs au téléphone, tu peux toujours tomber sur quelqu'un. Donc voilà, pour moi, c'était une évidence. Pour ma part, je veux finir la tiny pour avoir ma maison. Cette tiny, c'est un peu justement mon pied-à-terre quand même, mon cocon, mon chez-moi, qu'on veut toujours retrouver et que je sais avoir en France. Là, j'ai un livre en cours d'écriture sur justement mon voyage en Colombie, un carnet de voyage et de réflexion. Et donc l'idée, c'est de trouver un éditeur et de publier les livres. Donc ça va être aussi une autre aventure. Il y a des choses qu'on apprend tous les jours, des imprévus auxquels on se confronte. Mais en vrai, c'est que du bonheur.